Prouesse technologique Le petit village était perdu au milieu d'une forêt, dans une petite cuvette longeant les gorges d'une rivière profonde et agitée. La vie paisible et rude avait la saveur de la modestie et d'une tradition ancrée dans le temps et les habitudes. Pour certains habitants qui auraient pu rêver de changements et d'ailleurs, la réalité les rattrapait vite pour leur imposer les rouages bien huilés d'un quotidien écrasant et sans concession. Les conventions ont toujours la vie dure. L'ailleurs était d'ailleurs synonyme des villages voisins et pas plus. Personne n'osait partir à l'aventure au-delà et ceux qui avaient osé, leur nom était enterré. Pour les villageois, ils n'existaient plus et même pire, n'avaient jamais existé. Par un matin brumeux et lent de début d'automne, un bruit terrible vint secouer la petite communauté. Il s'agit d'un bourdonnement continu venant à s'amplifier. Les habitants sortent tour à tour de leur maison cherchant à identifier le bruit et sa provenance. Ils semblent venir de la petite route qui sort du village. Tous attendent, frissonnant de peur. Les plus téméraires restent stoïques, mais eux aussi n'emmènent pas large. S'il s'agit d'un danger, certains se tiennent prêts à agir en attrapant un outil pour s'armer. La source du bruit émerge soudainement du brouillard. Il s'agit d'une machine à quatre roues, proche d'une charrette mais qui semble avancer toute seule. Il n'y a en effet aucun animal qui l'attire ou même qui la pousse. Les villageois apeurés crient au diable et s'enfuient dans un chaos sans nom pour s'enfermer chez eux. Même ceux qui s'étaient armés n'ont pas voulu jouer les braves face au démon. La machine s'arrête au centre du village, non sans rechigner et en pétaradant. Un homme en descend alors. Il est immense, costaud comme un bûcheron. Il retire des lunettes rondes, son visage immaculé par la poussière du voyage. Il hurle alors aux habitants, tapis derrière leur fenêtre, curieux mais pas téméraire. Bah alors, qu'est-ce qui vous rend si trouillard ? Mais personne ne répond. Si c'est une ruse du diable, ils auraient l'air malin de s'être fait piéger aussi facilement. Il faut plusieurs heures à l'homme pour convaincre l'assemblée claquemurée qu'il n'est ni un démon ni une hallucination. Que la machine qu'ils voient devant eux est une voiture, une invention de l'humanité pour remplacer les animaux de bas. Les enfants sont les plus curieux et certains sortent admirer la mécanique de l'engin malgré les remontrances et la future punition promise par leurs parents. Mais même eux finissent par succomber à la tentation d'aller voir de plus près ce miracle sur roue. Comment cette voiture peut-elle avancer toute seule ? Qu'est-ce qu'il a fait fonctionner ? L'homme se montre patient pour en expliquer les rouages et montrer le moteur. Comment les pièces de métal et de bois agissent de concert avec l'énergie produite par l'eau brûlante ? À la fin de la journée, on finit par se rappeler les règles de l'hospitalité et on lui demande son nom et s'il veut passer la nuit ici. Mais lorsqu'il énonce son patronyme, le sang de la foule se fige et leur colère enfle. Il était le fils perdu d'une veuve. En refusant les traditions et en fuyant loin de leur univers pour parcourir le monde, il n'existait plus. Les morts n'étaient pas les bienvenus ici. Il essaye d'expliquer sa soif d'aventure, son besoin de liberté pendant son adolescence, mais n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il est donc chassé du village. Lui est cette prouesse technologique. Fin et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...